Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Je m'appelle Clément Marcou, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach d'un MMA depuis environ 15 ans. Les nouvelles du jour, les amis, Israël Adesanya a été arrêté à l'aéroport de New York. Apparemment, il était en possession d'un poids américain. Alors, ça a plutôt bien fini, parce qu'au début, on a tous eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui ne va pas être arrêté, parce qu'aux Etats-Unis, ça ne rigole pas du tout. Et en fait, apparemment, ça serait un fan qui lui aurait offert un cadeau, et c'est ce cadeau qui aurait porté préjudice auprès des douanes américaines. Donc, voilà, tout semble rentrer dans l'ordre pour lui. Mais en tout cas, on a tous eu peur hier qu'on a vu cette nouvelle, je dis qu'est-ce qui se passe encore ? Le mec, il vient de perdre, et en plus, il se fait arrêter aux douanes aux Etats-Unis. Ensuite, deuxième news, c'est Justin Poirier qui admet avoir mordu le doigt de Chandler. Alors, sincèrement, je n'ai pas vu, moi, pendant le match, je ne sais pas si vous avez vu cette action, mais en fait, il dit qu'il a voulu se venger et qu'il aurait mordu un doigt. Alors, moi, je n'ai pas vu cette action, je ne vous cache pas, mais c'est vrai que c'était vraiment un combat de chien, ce combat. C'est le cas de le dire. Et chacun, voilà, chacun, donc, du coup, accuse un peu l'autre d'avoir fait des, comment ça, même s'il se respecte énormément, mais d'avoir fait des petites filouteries. Alors, Chandler, ils disent qu'il lui a mis les doigts dans la bouche, comment ça s'appelle, qu'apparemment, il aurait tenu les gammes aussi, mais bon, ça s'arrive régulièrement, que les mecs tiennent à l'intérieur des gammes pour stabiliser au sol, et lui, Poirier, il a accusé, Chandler l'a accusé de l'avoir, enfin, de l'avoir mordu, etc. Bon, après, ce n'est pas le premier à avoir mettre la main sur la bouche, pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent, c'est prendre l'étranglement, donc souvent, les mecs mettent la main sur le visage, un peu comme s'ils mettaient un gant, ils laissent, ils essaient de lever le menton, parce que c'est très difficile, surtout quand un mec comme Poirier, c'est assez difficile de passer la main sous la mâchoire, et donc, du coup, ils essaient de lever pour venir chercher l'étranglement. Ensuite, j'ai vu la déclaration de Volka, donc Volka qui continue à s'exprimer sur son combat avec Islam, il a l'air très confiant, il a dit que ça allait être très dur pour Islam, non seulement de le ramener, mais en plus, il dit que c'est extrêmement difficile de le stabiliser au sol, alors comme on a fait une vidéo sur le sujet, où on explique qu'il est très bien endoré, très bien encadré, mais voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de déclarations tout le long, il dit qu'il mange énormément de calories, plus de 4000 calories, ce qui me paraît énorme, surtout qu'on sait que Volka, il faut savoir qu'il a... Il a beaucoup de facilité à prendre du poids, donc je sais pas quel point il va arriver, mais voilà, moi je suis hypé, moi c'est un combat qui me hype, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y croient pas, mais comme je dis, il faudra pas minimiser la performance de Islam s'il gagne, parce que Volka, c'est un sacré adversaire pour n'importe qui, les amis, sachez-le. Il devrait y avoir aussi, du coup, il y a Bobby Green, j'ai vu qu'il avait été, alors j'ai pas très bien compris pourquoi, mais il y a Bobby Green qui serait, qui a été, alors je vais essayer de comprendre le pourquoi du combat, mais Bobby Green a écopé de 6 mois de suspension, également, avec Elise et eux, donc du coup, mais voilà, en fait, apparemment, il aurait eu, donc Green, il aurait eu la présence d'un stéroïde anabolisant androgène d'origine exogène, donc ça veut dire qu'en fait c'est un apport extérieur, a déclaré l'usada. Alors je ne sais pas la molécule sur laquelle il a été, il a été, il a été, il a été chopé, je ne sais pas du tout, en tout cas, ça ne me paraît pas beaucoup, c'est comme Elise et eux, ça ne me paraît pas beaucoup aussi qu'il ait pris qu'un an, mais bon, Elise et eux, c'est encore autre chose, Elise et eux, c'est encore autre chose, ça serait été dans un complément alimentaire, parce qu'en fait, c'est un dérivé des SARMS qu'il a pris, et donc c'est pas, c'est assez compliqué. La législation est très complexe sur ce type de produit, il faut le savoir, c'est très particulier, et jusqu'à pas très longtemps, c'était même disponible sur Amazon, pour vous donner une idée, parce que c'était pas très légiféré, alors je ne sais pas où ça en est aux Etats-Unis, mais voilà, donc sachez que voilà, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet, mais voilà, c'est un sujet très 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 compliqué. Pensez aussi les amis qu'il y a le Bellator, ce week-end, donc un gros 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 grosse carte, là on va faire une vidéo sur le sujet, parce qu'il y a des super combats, donc là, on va tout analyser, parce que franchement, en tout cas, ça nous hype, a mort. Donc voilà les amis, donc vraiment, toujours une actualité qui est animée, là j'ai vu, bon j'ai vu des trucs passés, j'ai vu des trucs passés, j'ai vu que Joe Jones, il a dit que c'était sûr, que c'était, enfin pas lui, mais son coin, on dit que c'était sûr qu'il reviendrait du coup, contre Francis Dengano, que c'était quasiment fait, j'ai pas vu de déclaration du côté de Francis, donc je ne sais pas, je ne sais pas où ça en est, est-ce que c'est signé, pas signé, il y en a beaucoup d'entre vous qui y croient pas du tout, moi je ne vous cache pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Miocic pareil, on n'a pas de nouvelles, on n'en sait rien, on ne comprend pas trop ce qu'il fait actuellement, alors qu'il reste sur une déferte certes, mais il aurait pu quand même essayer de rebondir, mais là je pense qu'il veut directement une chance pour le titre, et c'est surtout ça qui agace un peu l'UFC à mon avis, c'est qu'il ne veut pas faire un petit match, il veut faire un match, un bon défaite, et il a raison, étant donné qu'il a été plusieurs fois champion, donc voilà, en fait, je pense que ça va tourner en rond, mais surtout, je me dis qu'est-ce qui va se passer pour la suite, pour Cyril, pour Curtis, etc, parce que là maintenant, les deux qui se positionnent derrière, c'est Curtis Blade et Cyril Gann, donc voilà, c'est les deux qui méritent d'avoir un titre shot, moi j'aurais été l'UFC, si Francis ne revient pas en début d'année, j'aurais fait un titre intérim, parce que là ça va faire longtemps maintenant, parce que si Francis ne revient pas, parce que là ils disent Mars apparemment, donc si c'est Mars c'est top, mais s'il ne revient pas l'année prochaine, franchement, Cyril, moi ça m'emballe contre Curtis, après bon, les titres intérim, c'est vrai que ça n'a ni queue ni tête en réalité, mais bon, j'espère qu'en tout cas, l'UFC va trouver un accord avec Joe Jones et Francis, parce que pour moi, ça serait vraiment un combat qui va hyper tout le monde, et qui va vendre, et surtout ça mettra sur le devant de la scène encore plus le vainqueur, et après, pourquoi pas, le vainqueur du coup de Francis, Joe Jones, affronterait le vainqueur de Cyril Gann et Curtis Blade, je pense que c'est vraiment la meilleure solution, et ce qui hyperait tout le monde, et d'un point de vue du mérite, je trouve ça sportivement parlant, ce qui serait le plus logique en tout cas, donc voilà les amis, c'était un petit tour de l'actualité du MAM, comme d'habitude, comme tous les matins, et je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à très vite.